bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi le 9 novembre il est actuellement 9 heures je viens de rentrer puisque j'ai emmené les enfants à l'école et je suis allée faire un tour sur le marché j'ai acheté des courfettes j'y allais parce que dans le drive que j'ai commandé samedi il y avait un article indisponible et c'était les courgettes donc je suis allée acheter les courgettes sur le marché là je m'apprête à faire un gros 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 ménage parce que je ne sais pas ce que nous avons fait hier mais en gros nous avons retourné la maison déjà que j'avais pas été hyper productive dans la journée d'hier au final mes paniers de linge sont toujours là donc là j'ai la table du petit déj à finir de débarrasser ranger ma cuisine nettoyer nettoyer ici aussi et après gros coup d'aspirateur et de serpillière parce que franchement le sol est dégoûtant avec le vent en plus qu'il y a dehors ces derniers temps c'est hyper compliqué parce que dès qu'on ouvre la porte on a des feuilles qui rentrent en fait donc toute la journée mon entrée elle est ben je sais pas comment je peux dire sali par des feuilles donc c'est assez pénible je dois dire donc voilà c'est parti pour le maxi ménage et puis il faut aussi que je m'occupe du des commandes de chocolat de l'école parce qu'on doit les rendre vendredi au plus tard et du coup il faut que je vois ce que je prends ils ont eu trois fois le même catalogue on en a eu un à l'école il y en a eu un et ils en ont eu un chacun au collège mais voilà elsa elle avait un petit peu d'argent du coup elle m'a dit bah moi je commande un truc sur mon catalogue et bon elle m'a demandé de rajouter trois euros je crois ou quatre euros je sais plus à sa commande donc je vais les lui donner et du coup je vais commander un truc à l'école et un truc au collège comme ça tout le monde sera content tout le monde aura au début je voulais tout commander à l'école mais je me dis ça enfin j'ai vu que comme ça l'embêtait de pas faire de vente alors du coup je me suis dit bon après c'est pour moi ça revient en même de toute façon je vais payer mes chocolats donc donc je vais en commander un petit peu sur comme un petit peu sur l'école et puis elsa j'arrondis sa commande et puis c'est très bien comme ça mais du coup il faut que je m'en occupe il faut que je regarde ce que je prends puisque du coup c'est principalement des chocolats pour mes parents en fait mais puis enfin anaïs enfin voilà les enfants j'ai déjà acheté alors je suis un peu dégoûté parce que comme m'a demandé pour prendre le calendrier de la vente celebrity puisque je voulais montrer j'ai pris celebrities et kinder et en fait comme veut le celebrities et visiblement adam aussi donc je vais en fait racheter un calendrier celebrities et du coup il va me rester deux calendriers kinder et je pense que je vais en fait les donner à anaïs avec son chéri voilà bon bah c'est parti je m'active à mon maxi ménage bon les amis je vous reproche il est 15h50 donc je vais pas tarder à aller chercher les enfants à l'école je voulais juste vous partager un bon plan alors ça sera certainement trop tard pour vous puisque je publierai ce vlog que après-demain et après-demain on sera le 11 donc vous pouvez encore en profiter je viens d'aller chez nocibé parce que je voulais tester en fait ce produit alors ce produit c'est un je sais pas si je vais faire le focus mon téléphone c'est un produit activateur de jeunesse c'est un concentré activateur de jeunesse qui donc est sorti chez l'encombe je l'ai pas encore ouvert ah oui c'est un sérum en fait c'est un sérum je sens que je vais aimer ça genre de chose que j'adore appliquer sur ma peau bref j'ai pris ce petit format là parce que je voulais le tester à la base je voulais le 20 millilitres ça c'est un 10 s'il me plaît je le rachèterai le mois prochain je pense mais là au jour d'aujourd'hui j'y suis allé pour avoir le 20 millilitres et il ne l'avait pas en magasin du coup enfin la dame elle a regardé avec moi et en fait on est tombé sur ce coffret donc ce coffret qui est quand même hyper intéressant parce qu'il est sorti pour la sortie de ce produit qui est là en fait c'est un hydratant liquide alors il faut savoir que moi j'utilisais la crème de jour hydrazène donc la même que ça sauf que c'était une crème et là c'est en format liquide tout simplement mais c'est l'hydratant c'est exactement pareil donc ça ça vient de sortir c'est vendu là j'ai un pot de 50 millilitres c'est vendu 50 euros voilà dans le coffret du coup j'ai deux miniatures je trouve ça hyper pratique pour le voyage du coup deux miniatures de lotions donc ça c'est la lotion que j'utilise tous les jours à la maison et j'ai un échantillon du lait démaquillant je ne sais pas si c'est le même que j'avais utilisé il y a quelques temps finalement je n'utilise pas de lait démaquillant c'est le même il sent pareil et puis la lotion je la mettrai toujours puisque je la porte enfin je la mets tous les jours avant d'aller me coucher je trouve qu'elle sent hyper bon j'aime aller me coucher avec une bonne odeur donc je vais tester le sérum et puis du coup je vais tester l'hydratant liquide je suis trop contente et en fait le coffret je l'ai eu alors il était affiché en boutique à 51,95 euros sauf qu'en fait en ce moment et jusqu'au 12 novembre donc normalement vous verrez ce vlog le 11 donc vous aurez encore jusqu'au lendemain pour en profiter sur le site internet ou en boutique vous avez moins 25% avec le code look25 et sur internet ça sera le code look25 en magasin il est appliqué automatiquement et du coup le coffret au lieu de 50 euros je l'ai eu à 38 voilà donc j'étais bien contente donc je suis très contente de mon achat vraiment vraiment je ne vais pas dire tester parce que je les connais les produits Lancôme je sais que c'est de la très très bonne qualité l'odeur elle est juste à tomber moi je suis une grande fan de Lancôme j'ai failli me prendre aussi le petit coffret il y avait un coffret pour les yeux aussi alors il y a pareil le petit sérum contour des yeux et puis le mascara et le crayon col mais pour l'instant j'ai du mascara donc je le prendrai plus tard c'est pas grave je suis passée chez Action parce que je voulais acheter un deuxième calendrier de l'avant vous savez le Max & Mort que j'ai pris pour Elsa parce que je vais l'offrir aussi à Anaïs je me dis qu'en fait il n'y a pas de raison que ce n'est pas parce qu'elle ne vit pas à la maison que je ne peux pas lui offrir un calendrier de l'avant donc du coup je suis passée chez Action et on cherchait un et puis je me suis trouvé quelques petites bricoles notamment ce miroir que j'ai trouvé hyper pratique non pas pour le miroir mais pour son casier à maquillage derrière pour ranger sur ma commode dans ma chambre c'est impeccable et en plus il me manque un petit miroir là-haut dans la salle de bain du coup je vais remonter celui que j'ai là sur ma commode dans la salle de bain et je vais mettre celui-ci sur ma commode voilà donc ça c'était la bonne acquisition de la journée et puis j'ai fait des petits achats de maquillage tout ça ici je me suis racheté pour mettre dans ma chambre le lait que j'utilise pour le corps c'est le Mixa si ça peut vous intéresser je le trouve trop top pour le corps lait corps réparateur peau extra sèche à la lantoïde Mixa voilà donc il est top je recommande à fond j'ai le même pour l'hydratation des mains du coup ah oui chez Nocibe je me suis aussi acheté un un pinceau pour faire du contouring ouais je sais je me lance dans les grandes dans les grandes étapes mais en fait j'ai très envie de tester le contouring parce que je n'aime pas la forme de mon visage enfin j'aime pas la forme de mon visage c'est une façon de parler enfin mon visage il est comme il est je l'accepte comme il est mais en fait j'aimerais visuellement donner un aspect un peu plus creusé à mes joues et un aspect plus fin à mon nez voilà donc il paraît que le contouring sert à ça donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour le faire donc j'ai pris une palette de contouring bon ça ça n'a rien à voir j'ai repris un un petit pinceau pour appliquer ma ma poudre bronzante parce que celui que j'ai là-haut il n'a plus de manche il est cassé j'ai trouvé un fond de teint L'Oréal infaillit 24 heures chez Action donc je l'ai pris j'ai payé 3 euros 20 je crois 29 un truc du genre je me suis pris aussi un eyeliner alors ça par contre j'ai dû le prendre chez Leclerc je crois l'eyeliner je l'ai acheté chez Leclerc celui-là parce que je voudrais aussi tester l'eyeliner alors après chez moi c'est pas un grand succès parce que j'ai les paupières tombantes donc là vous voyez pas grand chose avec la lumière de la fenêtre mais moi j'ai les paupières tombantes et donc du coup je fais rarement un trait d'eyeliner surtout que celle-ci est beaucoup plus tombante que l'autre et donc j'ai l'impression que si je fais un trait d'eyeliner on va pas le voir ou alors ça va me faire une grosse patate noire donc bon je sais pas j'ai voulu essayer si c'est pas pour moi je pourrais soit le donner à Anaïs soit à Elsa mais en tout cas je voulais le tester puis je me suis repris un chargeur pour mettre dans la voiture parce que je n'ai plus de chargeur dans ma voiture voilà et puis je suis passée comme j'étais achemillée je suis passée en fait dans la boutique qui a ouvert une amie la semaine dernière elle a ouvert une mercerie honnêtement j'y ai pensé après coup je regrette de ne pas avoir fait de photo parce que parce que j'aurais pu lui faire de la pub c'est une amie qui s'appelle Lucie c'est son prénom Lucie vous vous en doutez et en fait elle a ouvert une mercerie mais suite à sa boutique en ligne qu'elle possédait déjà puisqu'en fait avant elle n'avait pas de boutique mais elle créait déjà des choses chez elle sa boutique ça s'appelle Lali et Lali alors honnêtement je ne peux que vous encourager si vous habitez autour de Chemillet à aller visiter la boutique elle est magnifique alors déjà Lucie elle est elle est extra c'est une fille hyper agréable elle a le contact hyper facile elle est très avenante elle est douce dans sa façon d'être et franchement sa boutique elle est trop belle j'adore elle vend du coup des petits mouchoirs alors je suis trop contente parce que en fait les gars ne veulent pas prendre mes mouchoirs je lui ai déjà acheté plusieurs lots de mouchoirs j'en suis très satisfaite en plus la taille elle est impeccable je trouve vraiment que la taille est parfaite parce que comme ça on ne le garde pas pendant 3 jours il fait la journée et c'est tout parce que les grands mouchoirs en fait on utilise des très grands mouchoirs et au final on se mouche 3 fois dedans quoi j'ai pris un comme ça j'ai pris un comme ça et les 2 autres ils vont être trop contents Harry Potter ils vont être trop contents donc elle avait 2 c'était les 2 derniers des mouchoirs Harry Potter donc du coup j'en ai pris 2 parce que sinon ça va faire des jaloux et donc c'était voilà mon petit mon petit craquage parce que en fait je suis allée la voir pour trouver une je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière je vais essayer de ne pas tout faire tomber l'année dernière j'avais acheté ce manteau pour Adam et en fait un jour il est revenu de l'anniversaire d'une de ses copines il avait perdu en fait le curseur du zip sauf que tout s'écrit en fait la fermeture est cassée donc moi je croyais que c'était juste le curseur qui avait sauté mais en fait non c'est qu'il a cassé la fermeture donc du coup je suis allée voir Lucie pour racheter un curseur que j'ai acheté je l'ai payé 2,45 euros sauf qu'en fait elle me dit mais c'est bizarre qu'il l'ait perdu si t'as encore le donc je trouve ici que c'est bizarre je dis bon écoute c'est pas grave de toute façon le curseur je le garde parce que ici on a toujours des problèmes de curseur donc je le garde en plus je l'ai acheté noir donc il servira quoi qu'il en soit je le sais très bien mais du coup il faut que je retourne l'avoir pour racheter complètement la fermeture il va falloir que je me casse les pieds clairement je suis même pas sûre de pouvoir le faire si je veux ouais non franchement je vais pas me saouler je vais pas me casser la tête ouais non ça va être une catastrophe à fait il va me falloir des fils de toutes les couleurs enfin franchement j'ai pas du tout envie de me casser la tête donc je pense que le manteau va partir à la plus belle Adam il avait trop hâte de le récupérer en plus donc il va être dégoûté mais voilà du coup dans mes collines au Cibé j'ai eu des petits échantillons de parfum du scandale et j'ai eu la belle de Jean-Paul Gauthier je l'ai testé et un petit échantillon de Fanta Chanel bref sur ce je vais vous laisser parce que je vais devoir aller chercher mes petits gars dans pas longtemps ouais il est 16h02 donc dans vraiment pas longtemps et puis je vais ranger un petit peu tous mes achats voilà bon je vous reprends on est mercredi il est 16h passé 16h30 je pense et je vais partir avec Elsa pour l'emmener à la danse mais d'abord il faut que je recousse sa pointe puisque en fait elle a un de ses chaussons de pointe qui c'est un élastique qui ne tient pas très bien ah les deux je vais recoudre les deux parce que les élastiques c'est filoche donc il faut y faire quelque chose et de ce fait là une fois que je les aurais cousus elle devra mettre du vernis transparent dessus pour que ça tienne voilà je m'en vais faire ça ensuite je l'emmène à la danse pendant qu'elle sera à la danse alors comme il voit que je filme alors il se jette dans mes bras donc une fois pendant que je serai qu'elle sera à la danse du coup moi je vais aller faire un tour vite fait chez Action encore une fois cette semaine à la chemillée non à la chemillée il est mieux celui-ci est-ce que tu veux quoi ? bah moi j'avais j'ai encore 10 euros je pensais que si t'es la chose on aurait dû passer pour chez Moussor où ? bah à Cultura ah bah non je veux pas du tout là-bas je dois juste me racheter du lentifrice alors est-ce que je vais aller chez Action ou est-ce que je vais aller chez Leclerc parce que chez Leclerc j'ai besoin de choses aussi donc je sais pas je vais voir mais de toute façon je serai toute seule donc je vais avoir le temps enfin quoi que quoi que est-ce que je serai vraiment toute seule ? bah oui mais j'avais dit que je vous laisserai plus toute seule en fait à chaque fois que je pars ils désobéissent c'est-à-dire ils prennent les consoles donc je disais j'ai été interrompue parce que mon alarme a sonné pour me dire qu'il fallait partir emmener Elsa donc je ne recoudrai pas ses pointes maintenant je le ferai ce soir pour le prochain cours de Jandrosi et là on va partir du coup je vais emmener les gars puisque comme je le disais en fait maintenant à chaque fois que je pars ils se permettent de jouer à la console etc alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit donc puisqu'ils s'autorisent des choses alors qu'ils savent très bien que c'est interdit du coup je ne les laisse plus tout seul à la maison donc je les emmène donc là on va partir on se prépare tous et let's go je vous reprends je ne suis même pas quelle heure il est là en fait les propres les propres les propres ah oui les deux heures dix on est très 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 agitées j'espère que vous allez m'entendre parce que franchement c'est du grand n'importe quoi je vais essayer de vous caler oh vas-y donc quel respect il chuchote merci on vient de rentrer je suis très agacée je pense que vous le sentez parce que justement les enfants sont très agacés je crois que c'est bientôt la pleine lune quoi ? je crois que c'est bientôt la pleine lune je ne sais pas s'il y a une pleine lune mais alors franchement ce soir j'en ai ras le bol bref du coup on a été emmener Elsa à la danse elle est contente elle prépare son gala donc tout va bien c'était le premier cours de préparation du gala le gala c'est au mois de mai et son premier cours de pointe aussi alors évidemment premier cours de pointe elle oublie ses silicones en fait j'avais qu'un seul silicone du coup Véronique elle m'a dit elle lui a prêté les siens mais ceux qui sont assez usés donc ça ne protégeait pas pareil que les siens qui sont sous-mettent en fait mais bon bref c'est pas grave du coup il va falloir que je lui couse ses pointes pour le prochain cours et puis j'en ai profité pour aller faire quelques courses alors on a acheté un petit feu pour se faire un petit apéro et on va regarder le prof de et ce soir vous allez regarder l'épreuve 2 moi j'ai du montage de vlog à faire donc je vais les laisser avec ça et puis là on allait se poser devant ici tout commence avec notre petit apéro en même temps on va faire les crocs monsieur puisque ce soir c'est croc voilà donc du coup on va vous dire au revoir pour aujourd'hui enfin pour du coup un petit vlog sur deux jours au revoir et puis au revoir à demain à demain les amis que j'aime le vlog il est en ligne le vlog que j'ai non bah si je l'ai publié aujourd'hui comme ça ce vlog là sera en ligne demain et on rattrape notre retard voilà du coup au revoir à tous likez bien et mettez la petite cloche et abonnez-vous bah ouais tu sais tu l'aurais dit dans le calme ça aurait fait encore bah y va les enfants bon je vous laisse bon je vous laisse parce qu'ici c'est l'offre c'est du bon n'importe quoi bonjour à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501